Attention disclaimer, afin de satisfaire ma propension à toujours parler plus et je choisis de découper cette vidéo en deux parties. La première est une introduction qui va revenir sur le passif de Deadly Pig. Bon, je vais me coucher. Tu regardes bien les pubs jusqu'au bout. La deuxième partie par contre est un condensé des règles qui peut vous permettre, si vous ne les connaissez pas, de vous rendre compte de comment le veu tourne et de s'il est fait pour vous. Et tu regardes les pubs jusqu'au bout. Mais oui, je ne pense pas que c'est un condensé. Je ne joue pas un jeu, c'est ce qu'on voit à l'école, c'est un index. C'est vraiment ce que je suis, c'est ce que j'ai fait comme une fille avec les différents abonnements. Bonjour, Adrien. Bienvenue à la société des jeux. Alors bonjour tout le monde, bienvenue à la société des jeux. On se retrouve en ce samedi matin pour partager une vidéo. Qu'est-ce que tu fais? T'es inquiétant finalement? Tu reviens là, je suis en train de pratiquer pour ma vidéo. Tu peux dessus s'il vous plaît, regarde. Attends, c'est pas vrai. Alors bonjour tout le monde, bienvenue à la société des jeux. On se retrouve en ce samedi matin pour ma présentation de ma vidéo. Qu'est-ce qu'il y a encore? Qui c'est ça? Adrien? Adrien, c'est toi? Mais oui, mais Martin, mais qu'est-ce que tu fais à cette heure-ci? Je suis en train de dormir. Oui, toi, oui, peut-être. Mais moi, je travaille de nuit. Je suis le noiseau de nuit, je prépare ma vidéo. Et ça parle de quoi? C'est censé parler de moi, puis à vrai dire, je ne sais pas vraiment quoi dire. C'est long, non? Ben, ça va être beaucoup moins long si tu me poses des questions, peut-être. Bon, OK. Si ça me permet de me recoucher plus vite, j'allume la lumière et j'arrive. Parfait, on fait ça. J'ai le plaisir aujourd'hui d'être avec Martin Montreuil et c'est une chance extraordinaire que j'ai, sachant qu'il y a quelques mois à peine, je le regardais sans pouvoir imaginer un jour le côtoyer. Martin, bonjour, bienvenue. Merci beaucoup de l'invitation. Bonjour Adrien. Tu es bien réveillé, ça va? Ça va, du coup, avec la lumière, ça va mieux avec les lunettes aussi. Alors, la première question que je vais te poser, c'est une question que tout le monde se pose. Tu as su fédérer une communauté avec le temps de viewers qui sont très, très fidèles, qui sont très actifs aussi, y compris dans les commentaires. Il y a une vraie convivialité, finalement, dans tes vidéos qui semble assez spontanée. Martin, en vrai, il est sympa ou pas? À toi de me le dire. Mais oui, je ne pense pas que je ne joue pas un jeu. Ce que vous voyez à l'écran, c'est de l'authentique. C'est vraiment comme je suis, puis c'est ce que j'essaie de communiquer avec les différents intervenants. Donc, c'est une grosse communauté qui s'est bâtie au fil du temps. Puis oui, j'ai considéré tous comme mes amis. Donc, je pense que je les ai même personnellement tous rebaptisés quand je leur écris. Est-ce que tu imaginais en arriver là, quand tu as commencé? Est-ce que tu as dit tout? Pas du tout, parce que je faisais ça vraiment dans... C'est un coup de tête que j'ai fait. Je me suis installé dans un sous-sol. J'ai fait ça sans parler à personne. Je pense que personne n'a su que je faisais ça pendant près de six mois. Puis ça a comme pris de l'empereur. Ça a pris du temps. Ça a pris une bonne année avant que ça décolle. Et le succès est venu, surtout avec certains concepts qui ont marqué et qui sont restés pour la chaîne. Mes vidéos d'actualité sont là depuis quatre ans. Mais il y a également quelques bonnes séries que j'ai faites avec Le Septième Continent, entre autres, qui m'a mis sur la map. Donc, je m'attends à la petite situation. C'était quand la première vidéo? Ok. Bonne question. C'est décembre. Ça va faire cinq ans en décembre. D'accord, oui. Ce n'est pas si vieux que ça, finalement. Et c'était sur quel jeu? Tu me poses des bonnes cartes. C'est dédiable. Je dirais Lord of Waterdeep. D'accord, ok. Tu avais déjà dans l'idée de faire quelque chose qui serait aussi régulier ou en voyant que ça fonctionnait, que tu t'es dit il faut que j'en fasse plus et que je le régularise? C'est une clé que j'ai trouvée avec le temps. Le fait d'être assidu et d'avoir une séquence régulière, le monde s'habitue à un créneau puis ils reviennent plus régulièrement. Ce n'était pas du tout dans mon planning dès le départ. J'essayais d'en faire trois par semaine. J'ai quand même maintenu le rythme. Mais ce n'était pas imposé. Ma vidéo d'actualité s'est imposée par le temps, tous les samedis matins. Puis c'est un vrai challenge à tenir. Parce que dans mon cas, à moi, c'est tourné le samedi soir. Comme tu peux le voir, je suis en pyjama. C'est souvent le tard le soir que je fais ça pour le samedi matin pour la sorte en France entre autres. Est-ce que vous ne voyez pas justement les choses se développer comme ça? À quoi on pense quand on fait sa première vidéo? Qu'est-ce qu'on se dit? Pourquoi on veut la faire quelque part? Je pense qu'on est très insouciants. On ne sait pas trop dans quoi on s'embarque. On essaie des choses. Une certaine fois, il y a des choses qui fonctionnent. D'autres ne fonctionnent pas. Puis dans mon cas, ça a pris un certain temps avant que je trouve ma zone de confort, mon créneau. Mais quand ça clique, après ça, ça va bien. Alors aujourd'hui, je le voyais encore récemment. Ta chaîne continue à gagner des abonnés. Elle est toujours en progression. Est-ce que pour toi, dans ce domaine-là, qui est comme un domaine qui reste de niche, plus ou moins de niche selon les pays, est-ce que tu vois un glass ceiling? Est-ce qu'il y a un moment où tu te dis, de toute façon, je ne pourrais pas en gagner plus mécaniquement? Est-ce que tu crois que tu es loin de ce ceiling-là? Non, je ne suis pas loin. Ça reste des chaînes très spécialisées. Un créneau de gamers francophones, ça aussi, c'est assez marginal. Puis le nombre de personnes qui écoutent les vidéos, je sais qu'on va plafonner dans pas grand temps. Je regarde les autres chaînes que je côtoie. On a quand même plusieurs abonnés. Il y en a qui réussissent à se démarquer. Mais personnellement, je n'en fais pas une carrière. Je fais ça par... C'est un hobby pour moi. Donc, je sais que ça diminue. Mais j'essaie de ne pas focusser sur les abonnés. Pour moi, c'est une récompense. Si vous êtes là, tant mieux. Puis si vous n'êtes pas là, je continue à partager ma passion pour ceux qui écoutent. Ce n'est pas un stress pour moi. Alors justement, je trouve que pour le nombre d'abonnés que tu gagnes et que tu as, tu es assez peu présent sur les pages Kickstarter, par exemple. Je ne sais pas si tu n'es jamais là, mais tu es quand même assez peu présent. Pourtant, c'est un des gros moteurs pour obtenir de la visibilité. C'est quoi le secret de Martin, finalement, pour continuer à grimper ? C'est juste bouche à oreille, tu penses, ou un petit peu l'algorithme ? Probablement, c'est le fait que je suis très réactif avec les commentaires des abonnés. Je me fais un devoir de répondre à tout le monde, d'entretenir une conversation, d'entretenir la communauté, la proximité. C'est probablement la seule réponse que je pourrais te donner à l'intelligence. Sinon, l'algorithme, je ne la connais pas du tout, comment ça fonctionne. Mais je ne suis pas quelqu'un qui va booster mes publications, ou qui va faire de la promotion. Je suis loin de ça. Est-ce que tu t'estimes à peu près le temps que tu passes par semaine à répondre aux commentaires, uniquement à répondre ? C'est presque aussi long que faire la vidéo au bout de l'année. Je vais surtout vous parler de ma vidéo du samedi, parce que c'est elle qui est là de façon assidue. Surtout de ce temps-ci, c'est pas mal la seule que je fais régulièrement. Ma vidéo du samedi va me prendre peut-être... un 3-4 heures de préparation dans ma semaine, un 3-4 heures de préparation, de montage et de tournage dans la journée du vendredi, plus un autre 2-3 heures de montage. Donc, au total, c'est un 8 à 10 heures au total pour une vidéo. Puis, répondre aux abonnés, je le sais de le faire régulièrement dans les journées qui suivent, là, mais je sais pas, je passe peut-être un... je dirais un bon 3 heures de réponses. Est-ce que c'est une vraie vague active sur YouTube ? Tu n'as que les commentaires les plus récents qui apparaissent, alors il faut peut-être éventuellement scroller dans la liste, je sais pas comment tu fais. C'est assez fatigué pour le coup. Non, non, il y a des fonctions pour le faire. Quand tu t'en vas dans le gestionnaire de tâches de YouTube, t'es capable d'afficher seulement les commentaires que t'as pas répondu, puis là-dessus, ça te permet d'étrier. Ce qui est dur, c'est ceux qui répondent à mes réponses, eux, je les vois pas. Et là, ça arrive que j'en manque dans le lot. Est-ce qu'il serait pas plus intéressant, peut-être que tu fais, d'ailleurs, que je ne suis pas au courant, de passer plus simplement par un forum ou un quelconque réseau social pour tout ça ? Toi, tu préfères te focaliser, vraiment rester sur ce médium-là, YouTube, pour toutes les interactions avec ta communauté ? J'ai essayé, puis je suis vraiment pas bon là-dedans. de gérer un compte Instagram, gérer un compte Discord, gérer un compte Facebook. Quand plus les plateformes s'accumulent, puis plus mon information se perd, parce que souvent, j'ai du monde, pas plus tard que cette semaine dans ma vidéo, j'ai fait un appel à tous pour dire, j'ai un abonné qui m'a envoyé des règles de l'UR, mais je ne suis plus capable de les retrouver. C'est sur une des nombreuses plateformes que j'ai, puis je reçois quand même beaucoup de communication, fait que ça devient de lourd à gérer tout ça, fait que j'essaie quand même de me focaliser juste sur un emplacement qui est plus simple. C'est une pression peut-être, non, de devoir suivre ? Est-ce que de peur de ne pas vexer ou faire de la peine à ceux qui ne vont pas répondre alors que tu réponds à tant d'autres ? Est-ce que tu vis ça comme une pression ? Finalement, tu le fais assez simplement ? C'est la pression que je me mets, mais je ne pense pas que... Il y a beaucoup de monde qui vont m'écrire en me disant « je m'excuse » ou « je sais que tu ne m'as pas répondu, mais c'est sûrement parce que tu n'as pas le temps ». Je profite du micro que j'ai là, puis je passe le message. Si vous réfléchissez, je ne vous réponds pas, c'est parce que probablement je n'ai pas eu la chance de lire votre commentaire tout simplement. Vous me réécrivez, puis je vais répondre. Ça devient lourd, ça ne devient pas lourd, ça devient complexe à gérer parce que j'en ai beaucoup en même temps. Mais tant que je suis capable de tenir le rythme, je vais être là. Il y a une autre constante sur l'ensemble de ton œuvre, de tes vidéos, c'est que comparé à d'autres et dont certaines chaînes qui en ont fait leur spécialité, tu donnes assez peu ton avis, pas systématiquement, pas toujours de manière approfondie. Quelle influence tu penses que tu as sur ton public malgré le fait que tu es relativement neutre la plupart du temps ? Tu penses que tu as quand même une influence sur les achats, les comportements de la communauté ? Oui, on va assumer notre rôle. On se fait nommer des influenceurs, c'est parce que d'une part, il y a du monde qui écoute notre avis. J'essaie effectivement de ne pas être trop tranchant. Je vais donner par contre mon avis sincère sur le jeu, mais je sais que ma perception, c'est une question, c'est très subjectif d'aimer ou pas un jeu. Ce que moi j'aime ne correspond pas forcément à tes goûts et vice-versa. Ce n'est pas parce que j'aime ou j'aime pas un jeu que ce n'est pas un bon jeu, forcément. C'est pour ça que j'essaie de faire en sorte que ce soit clair dans ma façon de présenter. C'est pour ça que quand je fais une critique de jeu, généralement, je la construis avec beaucoup de paramètres très objectifs. Qu'est-ce que c'est l'artistique, les règles ? Je décortique le jeu et je lui donne une note par rapport à ça. Donc, ça permet aux gens aussi de relativiser pourquoi j'aime ou pourquoi je n'aime pas un jeu. Mais effectivement, dans mes vidéos, le samedi, c'est plus de la présentation d'actualité. Donc, je vais quelques fois donner quelques commentaires sur moi, pourquoi je vais l'acheter ou pourquoi je ne l'achèterai pas. Mais ça reste très sommaire. Alors, on va attaquer une question qu'on t'a sûrement déjà beaucoup posée, mais que tu vas pouvoir là étaler dans toutes ces longueurs. Il y a une chose qu'on a déjà pas mal évoquée. Tes vidéos ne sont pas coupées, on l'air peu scriptées. Même si moi, j'ai une partie de la réponse, est-ce que tu veux bien nous expliquer, expliquer à ceux qui te connaissent peut-être moins, comment tu t'organises quand tu tournes une vidéo ? Est-ce que tu fais vraiment toi à l'instinct ? Comment ça fonctionne, un tournage chez Martin ? Tu en as eu un avant-goût. Tu es venu me déranger en plein milieu de mon tournage durant la nuit. Comme je dis, je me prépare quand même pas mal. C'est pas improvisé. Parce que j'ai déjà un script, je sais de quoi je vais parler. J'ai une journée et demie de préparation avant ma vidéo, donc je sais pas mal de quoi je parle. Quand mon sujet est bien maîtrisé, j'ai pas besoin de script. Je pars... Mon script est fait dans ma tête, donc je pars avec ça. Généralement, je vais tout placer mes jeux en ordre dans lesquels je veux les présenter. Et là, pour moi, mon canvas se fait à partir de là. puis je suis capable de bien improviser ce que j'ai à dire. Ça m'arrive que je finis ma vidéo puis je dis, ah, j'ai oublié de parler de telle chose. Mais généralement, c'est assez rare. Puis je veux que ça soit ça aussi, que ce soit communiqué. Je veux rester assez authentisante. Donc, c'est pour ça que je veux pas avoir trop un cadre rigide de la façon de le présenter. Il faut que ça soit comme si tu venais prendre un déjeuner chez moi puis on parle de jeu. Il y a vraiment jamais de gros loupé? T'as pas un bêtisier caché quelque part dans un coffre à la cave? Je suis même pas bon pour en faire. Des fois, je suis obligé de me forcer. De plus en plus, je fais juste des one-takes. Je ne reprends rarement mes vidéos. Ce que je reprends, par contre, c'est mon clip d'introduction. Des fois, le petit... Je vais passer plus de temps à faire mon premier 15 secondes que de faire le reste de la vidéo. Ouais. Ouais. OK. Ces secrets étant révélés, il faudrait qu'on parle de la scène YouTube de manière un petit peu plus large. On sent qu'il y a une philosophie vraiment différente entre le YouTube québécois que tu représentes avec quelques autres. Le YouTube français qui est peut-être plus une grosse constellation avec pas mal de petits aussi. Et puis, évidemment, le YouTube américain. Comment toi, tu perçois ces différences presque culturelles entre les YouTube board game? Et comment tu comparais peut-être en question bonus la scène française et la scène québécoise qui peut-être n'ont pas de grand chose à voir finalement dans la présentation? Je vais te retourner tout de suite la question à savoir c'est quoi votre perception de nous par rapport aux autres. Parce que ça diffère probablement de ce que moi que j'ai comme perception par rapport à... C'est un peu bizarre comme sentiment parce que 70% de mes abonnés sont français. On a quand même une grosse communauté de françaises qui nous suit. Je dis français, mais c'est européen. On a des Suisses, on a des Belges. Donc, il y a beaucoup de nationalités. Mais le Québec n'est pas majoritaire dans mon auditoire. Puis moi, je l'explique en partie parce qu'on a quand même une vision nord-américaine des choses. Certains jeux aussi qui ne sont pas encore accessibles en France ou en Europe et qui vont éventuellement venir. Donc, ça donne un avant-goût. Mais dans notre propre langue, des jeux qui éventuellement passeront de l'autre côté de l'Atlantique. Donc, c'est une partie de ma réponse. Mais j'aimerais juste savoir c'est quoi la perception que vous, vous avez des Youtubers québécois par rapport aux autres? Alors, vous, je ne sais pas. Moi, si je te pose cette question, c'est que j'ai l'impression qu'on a les mastodontes américains d'un côté qui sont très professionnels, qui sont très télévisuels quelque part. Et l'impression que moi, j'ai, c'est qu'on a un Youtube québécois qui est plus convivial et un Youtube français qui est peut-être plus, avec des gros guillemets, journalistique, tu vois, analytique. Vous donnez vraiment l'impression de cultiver une communauté. Ça marche bien d'ailleurs. Nous, on a peut-être plus de mal à le faire. Et oui, il y a ce côté convivial, ce côté amical que j'ai l'impression on ne retrouve pas dans le Youtube français. Mais je ne sais pas si, est-ce que toi, tu consommes du Youtube français un petit peu? Est-ce que tu perçois une différence dans le traitement de l'information peut-être? Oui. Tu as raison. Dans ton analyse, je pense qu'elle est juste. Le Québec, en général, on est répété pour être des bons vivants et des bons joueurs. Puis c'est ce qu'on communique un peu. C'est plus notre plaisir de jouer. Rarement, on va décortiquer. On va en parler d'un jeu, des mécaniques et tout ça, mais c'est plus le sentiment, c'est plus le moment que le jeu va créer. Qu'est-ce qu'on va avoir comme feeling à y jouer? C'est beaucoup plus ça qu'on va aller rechercher que la mécanique de jeu, proprement dite. Quand j'ai fait la croisière du Captain Maple, j'ai fait le tour de la Méditerranée avec plusieurs Français qui étaient là. C'était des gamers. Ils jouaient avec tous ces gens-là. Puis ils passaient leur journée à décortiquer le jeu. Pourquoi tel mouvement a été fait dans tel tour de jeu? Et c'était très cartésien comme analyse. Et moi, je ramenais tout le temps sur la table. As-tu eu du plaisir? Parce qu'au bout de la ligne, c'est le but de l'exercice. Puis oui, là-dessus, je peux concevoir qu'effectivement, on a comme deux façons de voir un petit peu le gaming différemment. Puis oui, les YouTube, tout ce qui est américain, c'est beaucoup plus... Ce qu'on voit, c'est le même principe, par contre. Ce qu'on voit surtout, c'est les gros. Parce qu'il y a des grosses, grosses chaînes aux États-Unis, mais il y en a des milliers de petites chaînes comme nous qu'on ne regarde pas parce que ce n'est pas eux qui font les manchettes, mais ça existe aussi de l'autre côté. Si tu veux. Nous, ce qui est particulier, c'est que nous, on est vraiment un petit village gaulois. Donc, on est pris entre les deux. Si tu veux ce qui m'inspire cette question, c'est par exemple, pour parler de ton ami Martin de la zone de jeu de société, il joue à Sleeping Gods, il s'assoit, il met sa caméra, il parle devant la caméra sans rien faire d'autre que de parler pendant une heure et les gens l'écoutent. Je ne vois pas de comparaison en France. Il arrive à transmettre quelque chose juste par des mots. Je pense que ça ne marcherait jamais en France. Moi, si je parlais pendant une heure, j'en perdrais 90 % au bout de 10 minutes. Si je ne mettais pas des images et des cotillons et des machins. C'est pour ça que tu demandes à d'autres de venir le faire à ta place et que tu fais de l'interview, c'est bon. Voilà, je ne peux pas gérer seul. Peut-être, effectivement, mais il y a de très bons contenus français qui se fait de plus en plus. J'ai commencé à en découvrir, à en suivre. Initialement, j'écoutais beaucoup des vidéos règles. Je trouvais qu'elles étaient très bien structurées, très bien faites par les Français. Puis c'était dans ma langue, donc c'était facile de comprendre. C'est comme ça que j'ai découvert plus le médium français. Puis de plus en plus, il y a des chaînes qui sont plus éclatées qui vont aller vers d'autres choses. Donc, je suis récemment des cartes Bordeaux que c'est de la présentation en boutique. Un monde de jeux, bien sûr. Donc, il y en a plusieurs qu'on va suivre. Mais l'approche est différente, mais je pense que tout le monde se cherche un angle, une densité, effectivement. comme toi, tu es très cinématographique dans tes présentations. Puis on le voit juste dans notre introduction comment c'est... Oui, c'est vrai. Tu les as demandé à peu près six mois de travail. Oui. C'est pas mal quand même. C'est ça. Alors, il y a une chose qui nous diffère tous les deux et qui, moi, me pose souvent question. Tu parles pas mal, je trouve, de ta vie privée dans tes vidéos, que ce soit par rapport à tes enfants, à ce que tu fais le week-end, etc. Ma question, c'est où est la limite pour toi s'il y en a une? Et est-ce qu'à un moment, tu te dis pas... Est-ce que ça t'inquiète pas de parler autant de ta vie privée, même sans donner de détails trop précis, alors que tu deviens de plus en plus populaire, finalement? J'en donne pas tant que ça. J'ai l'impression d'en donner un peu en disant ce week-end, je suis au chalet, puis j'ai fait une vidéo, deux vidéos avec ma fille, Gabrielle, qui, elle, a osé en faire une avec moi, qui était totalement... Je sais pas si tu l'as vu, mais c'était totalement autre chose. C'était au début de la pandémie. On a fait une séance masque de visage ensemble. Ça avait pas de lien du tout avec la chaîne, mais c'est pas grave, ça me plaisait de partager ce moment-là avec ma fille, puis ça, je trouvais ça intéressant. Moi, s'ils sont... S'ils veulent partager des informations, on va le faire, mais je l'imposerai jamais à mon entourage autour, puis je me donne quand même certaines limites de dire j'irai pas au-delà. Je pense pas que j'en... En tout cas, peut-être que ta perception est que j'ai du vide beaucoup de choses. Personnellement, je pense que quand même j'ai mes réserves. Puis peut-être que tout ça s'est inventé puis j'ai pas de famille, tu le sais pas. Oui, bien sûr, le but c'était pas de dire que tu disais tout, justement c'était de savoir où est-ce que tu t'es arrêté. Qu'est-ce qu'en pense ton entourage au sens plus large de ce que tu fais aujourd'hui? Quel regard ils ont là-dessus? Ce sont tous des joueurs, forcément, dans ta famille, tes amis? Pas du tout. Pas du tout. Comme je l'ai dit, ça a pris un bon six mois avant que le monde sache que j'avais une chaîne. Dans ma famille élargie, qui est... Mes soeurs, pas mes frères, j'ai pas de frères, mais je pense que ça s'est parlé à Noël de l'année passée seulement que j'ai une chaîne YouTube. Donc ça a pris... Ça a pris plus de deux ans et demi avant que le monde sache que j'avais une chaîne. Donc je suis pas quelqu'un qui va... j'ai pas besoin... Tu sais, les réseaux sociaux, généralement, le monde partage ça puis ils font en sorte qu'ils vont grossir leur communauté en imposant à mes amis qu'est-ce que je fais. C'est pas mon style du tout. Moi, je suis parti avec ça en disant ceux qui seront intéressés, ceux que j'aurai comme abonnés, ça sera des vrais abonnés, non pas du monde que je vais chercher. Mais là, je n'ai plus aucune idée de quelles questions tu m'as posées. Je suis parti ailleurs. J'espère qu'on va enchaîner. C'était la vision de ta famille et de ton entourage un peu plus de mani sur ce que tu faisais, ce qu'ils ont pensé. Je gagne en crédibilité maintenant, je te dirais. Tant que tu parles, on t'écoute. Ça fait partie maintenant de la routine de fin de semaine de dire que les vendredis, je prépare ma vidéo puis que les samedis... Souvent, on commence à partir au chalet, l'été arrive. Le planning, c'est est-ce que tu fais ta vidéo ici? As-tu eu le temps de la faire le jeudi pour qu'on puisse partir le vendredi? Donc, ça fait partie du planning familial. Tu es reconnu parfois dans la rue, Martin. Il y a des gens qui te reconnaissent, qui t'interpellent ou pas plus que ça? C'est arrivé quelques fois, mais pas... pas plus que ça. Pas plus que ça encore? Encore. Non. Peut-être si tu venais en France ou en Suisse ou... Oui, c'est ça. Le fait qu'on ait beaucoup plus d'abonnés français, effectivement, peut-être que ce serait le cas. Quand je vais dans des... Là, malheureusement, ça n'arrive pas de ce temps-ci, mais dans des emplacements, dans des regroupements de gamers, soit des... Ici, on a des déliriums ludiques. On a quelques événements par année où c'est un rassemblement. À ce moment-là, c'est sûr que le monde vient de me voir et ils me remercient ou ils veulent participer, ils veulent faire une partie avec moi, oui, parce que là, c'est un rassemblement de personnes qui sont de cette communauté-là. Mais dans la rue, c'est assez peu fréquent. D'accord. Alors, une question qui est un petit peu plus dissidente, on va dire, un petit peu plus pointue. Tu proposes régulièrement des unboxings sur ta chaîne. Ce n'est pas une routine, mais ça arrive assez régulièrement. Et je lis ici ou là, et je ne suis pas forcément en désaccord, des gens qui disent, peut-être un peu prument, que c'est le niveau zéro, finalement, de la création de contenu sur YouTube. Est-ce que pour toi, il y a une vraie plus-value sur le fait de faire ces unboxings que certaines personnes ne verraient pas ou est-ce que c'est juste que tu en reçois trop et que si tu veux les montrer, c'est le seul biais que tu es parce que tu ne peux pas jouer à tout? C'est l'option B. Mais oui, je manque de temps pour faire du contenu. Je pourrais, à la quantité de jeux que j'ai et que je reçois, je pourrais faire ça à temps plein pendant 4 ans et je n'aurais pas passé à travers ma ludothèque. C'est sûr que certaines fois, je vais le faire. C'est pour ça que j'essaie de trouver le moyen. Je n'ai jamais été fan de unboxing, mais mes unboxings à moi sont quand même préparés. Je vais quand même avoir une structure du jeu. Je vais avoir une bonne idée des règles. Je vais quand même présenter le jeu un peu plus profondément que si c'est juste ouvrir la boîte et d'en parler. Dans un gameplay, tu n'as pas la chance de voir tout de proche. Dans un unboxing, des fois, tu es surtout dans des gros jeux de figurines qui te permettent d'aller voir les figurines de proche à savoir s'ils te plaisent, s'ils ne plaisent pas, si tu fais de la peinture, si tu fais de quoi qui t'intéresse. Il y a un public pour ça. C'est pour ça que je le présente, mais j'essaie de donner un peu plus d'informations que juste ouverture de boîte. C'est un sujet sur lequel on va revenir juste après, donc je ne vais pas m'étaler trop. Est-ce que par ce biais-là, quand on, sans youtubeur en général, fait des unboxings, est-ce qu'on ne vient pas juste d'un outil marketing finalement, une vitrine à montrer des choses ? Si j'étais payé pour le faire et que c'était des jeux qu'on me donnait, oui, mais là, c'est des jeux que moi j'ai et que ça me fait plaisir de montrer. Puis généralement, je les ai tous payés. La légende s'effondre alors de Martin qui, comme tous les autres qui ont du peur, qui ne paye aucun jeu et qui a tout gratuitement. On peut ensemble pour passer ces semaines. Je suis un des hors qui n'a aucune commandite, aucun Patreon, aucun Tipeee, aucun marchandisage de rien. Je commence à avoir des compagnies qui m'appellent parce que là, j'ai une certaine notoriété. Donc, j'ai du monde qui m'écrive en me disant j'ai tel jeu qui sort, est-ce que ça te tente de le recevoir ? Oui, envoie-moi-le si je le trouve intéressant, je vais le présenter mais je veux garder cette liberté-là un peu d'autonomie. Tu veux dire que toutes les piles que tu vas nous présenter tous les week-ends, ce ne sont que des jeux que tu as achetés parce que j'avais l'impression ou j'avais cru comprendre que finalement, tu en recevais presque sans les demander et que tu croulais un peu sous les boîtes, ce n'est pas forcément ça, c'est que tu es un acheteur compétitif alors ? Au début, oui. Non, je suis un collectionneur avant tout mais je joue à peu près à tous les jeux que je reçois et que j'achète, que je reçois moins et aujourd'hui, je commence, c'est pour ça un peu que je fais des unboxings et c'est pour ça que je fais des piles de jeux, c'est parce que ça me permet d'en présenter plusieurs dans la même vidéo, je n'aurai pas le temps de faire des vidéos sur chacune des jeux qui sont là. Je reçois des prototypes de Kickstarter parce que c'est un de mes créneaux que je suis très présent, donc il y a des compagnies qui vont m'écrire et qui vont me dire « ça te tente-tu de le présenter ? » Je leur dis « envoie-moi-le » et je vais au moins le mettre dans ma vidéo et si je le trouve intéressant et que j'ai le temps, je leur ferai une présentation. Mais je ne suis pas sponsorisé, je n'ai personne qui va me payer pour faire ça. Les petits jeux underground, je les reçois. Les gros jeux que je présente, je les paye. Tu joues avec qui ? Surtout en ce moment, tu as des gens autour de toi dans ta famille qui sont des joueurs quand même ? Pas pour le genre de jeux que j'ai. Tu fais beaucoup de solos aussi. Ceci explique cela, non ? Je fais beaucoup de solos, oui. C'est ce qui m'a démarqué sur la chaîne au début. J'ai commencé à adapter des règles de jeux qui n'avaient pas de variantes solos. À l'époque, il n'y en avait pratiquement pas des variantes solos il y a 5 ans. J'ai commencé à faire des variantes de jeux et c'est comme ça que ça a débloqué la chaîne. J'ai quelques compagnies qui m'ont communiqué en me disant « c'est intéressant, est-ce que je peux le publier sur le site ? Est-ce que je peux les mettre ? » J'ai été sur le site de Portal Game, j'ai été sur le site de Gear Game avec Néda Vlire. Il y en a plusieurs que spontanément c'est comme le dernier que j'ai fait l'UEUR. L'auteur m'a écrit « je suis en train de travailler un solo, c'est intéressant. » C'est le fun que ça évolue. Je commence à voir mes noms sur les boîtes de jeux. C'est toujours le fun. Sympa. J'allais te poser la question qui a un peu répondu. Est-ce que tu as encore le temps de jouer une fois que tu as fini de tourner tes vidéos ? Ta réponse serait plutôt oui. Oui, je me suis fait un devoir au début de l'année de mettre le jeu en avant de la production vidéo. Donc, j'ai réduit mes productions vidéo mais je joue plus. Puis là, je me suis donné le devoir, j'ai commencé ça il y a quelques semaines, de faire voter les abonnés à savoir joues-tu à ce jeu-là ou à ce jeu-là cette semaine. Puis là, je m'installe dans le jeu puis je fais huit, dix parties de ce jeu-là. je veux l'approfondir, c'est parfait. Je ne veux pas juste être en surface des jeux. J'ai trop le sentiment de sauter d'une boîte à l'autre sans avoir le temps de les découvrir. C'est ce que je me suis donné comme mission cette année, c'est de jouer plus. Mais oui, je suis souvent en solo par contre. Justement, alors moi, c'est quelque chose que je ressens alors que je n'ai ni ta notoriété ni la ludothèque que tu as. Est-ce qu'on profite encore quand on reçoit autant et même sans parler de YouTube, quand on achète autant, quand on bac autant, est-ce que ça gâche pas un peu la magie de recevoir un jeu, le déballer quand on fait ça un petit peu à la chaîne comme ça et presque dans la précipitation de vite, il faut que je le finisse parce qu'il y en a un autre derrière. C'est un peu pour ça que c'est au début de l'année que j'ai dit je vais arrêter de courir après les nouveautés et je vais profiter de ce que j'ai. Je me suis abonné à... Le site BGG permet d'avoir une application et sur le site tu peux te faire des challenges. Cette année, pour la première fois, je me suis fait un challenge, plusieurs même, de dire je veux revisiter Meldotech, je veux refaire mon top 50 de mes jeux, je veux tous les rejouer puis c'est un devoir que je me fais d'épurer Meldotech, de garder ce que j'aime puis de passer à autre chose sur d'autres parce que j'ai trop... J'ai plus d'entrée que de sortie dans Meldotech et le money on a de l'espace limité. Donc... Tu t'en vends beaucoup ou... Est-ce que tu as ce côté collectionneur alors est-ce que même si un jeu ne reçoit pas, est-ce que tu le gardes quand même ? Est-ce que tu... Ben là, ce que j'ai fait, c'est... Depuis deux ans, je suis propriétaire du Randolph copropriétaire qui est un... Ici, ça partait avec un pub ludique et donc... Puis là, ça a grossi depuis, c'est rendu une maison d'édition, une distribution, donc on s'est rendu une grosse boîte mais j'ai... Donc, j'ai été propriétaire et je suis encore propriétaire de pub ludique où on a une grosse ludothèque de 1500 jeux alors quand j'ai pur mes jeux, je les emmène là-bas et je permets aux ceux qui viennent de grossir la ludothèque et d'avoir plus de choix. Fait que j'en revends pas beaucoup, non. D'accord. Et il y en a que tu ressors après, je ne sais pas, est-ce que tu peux me donner un pourcentage par exemple du jeu que tu ressors une fois que tu as fini les premières parties, l'excitation de les recevoir, il y en a qui vont ressortir un an, deux ans après ou même quelques mois après ? Il y en a toujours puis il y en a plein que je garde parce que je dis ah celui-là, c'est sûr que je vais y rejouer. Là, ce que j'ai commencé à faire, c'est que ces jeux-là, je les amène au chalet. Donc le week-end, j'ai ma ludothèque de vieux jeux au chalet et là, ça, j'ai le temps, j'ai une table dédiée, je m'installe, je l'installe là puis je peux même laisser des parties ongoing puis revenir après. Donc oui, j'ai commencé à le faire un peu plus. C'est quoi le pourcentage ? Je ne le sais pas, mais je te dirais, présentement, je suis quand même pas mal. Je dirais, si je joue cinq jours dans la semaine, deux jours dans la fin de semaine, ça fait sept jours. Les deux jours de la fin de semaine, c'est pas mal, pour essayer une nouveauté et jouer à deux anciens jeux. D'accord, c'est raisonnable. Alors, partie un petit peu introspection, Martin, parce que quand on voit le nombre de jeux que tu présentes, la question que je vais te poser est vraiment pertinente, je pense en tout cas. Le marché de Kickstarter aujourd'hui, du jeu de société, on pourrait parler du jeu de société en général, mais on va rester sur Kickstarter. Est-ce qu'on ne serait pas un petit peu, à ton avis, en train de s'approcher de ce qu'on peut voir par exemple dans le monde des séries ? C'est-à-dire qu'on a une myriade d'auteurs qui travaillent énormément sur un projet, un projet qui finalement n'aura d'attention que pendant les 2-3 semaines de sa campagne et puis les 2-3 semaines à réception dans la livraison. Est-ce qu'on n'est pas maintenant dans une logique de fast-food un petit peu ? Oui. Oui. La réponse simple et courte, c'est oui. On a énormément de sorties maintenant, ça se compte en milliers par année. La durée de vie d'un jeu est de plus en plus écourtée. Si tu n'as pas ta fenêtre dans laquelle tu rayonnes, tu passes à côté puis le jeu qu'on cherche c'est le Evergreen, donc le jeu qui va rester sur le marché, ils sont de plus en plus rares. C'est vraiment difficile de percer. Alors Kickstarter, c'est sûr que c'est rendu une grosse boutique. Ce n'est plus qu'un marché de socio-financement. Plusieurs gros éditeurs vont faire des lancements là-dessus, donc c'est des pré-campagnes de commandes si on veut. Donc oui, c'est consommé, jeté malheureusement. C'est un peu pour ça que ma vidéo, j'essaie maintenant d'orienter vers ce que je pense qui va rester un peu plus sur le marché. Je vais encore aller encourager des petits éditeurs qui sont là pour les vraies raisons de faire en sorte que le projet va lever. Il y en a qui ont besoin de cette plateforme-là pour que le projet se fasse, mais sinon ça devient effectivement un gros magasin de fast-food, malheureusement. Tu vois ce paradoxe en plus où à la fois ça va être du consommer-jeter comme tu dis et à la fois si tu ne proposes pas 4 add-ons avec 500 heures de contenu finalement, les gens sont frustrés parce qu'ils ont peur de ne pas avoir assez. Oui, c'est ce qu'on appelle le FOMO, donc le Fear of Missing Out. C'est le phénomène Kickstarter qui a parti avec Siemens qui a offert des tonnes et des tonnes et des tonnes de figurines à add-ons en stretch goal. Puis, voyant que ça fonctionne parce que ça a été un des premiers à lever des millions sur Kickstarter et là, les autres ont emboîté le pas. Donc, si tu n'as pas de figurines, si tu n'as pas de stretch goals, si tu n'as pas des goodies à donner, généralement, c'est dur de lever une grosse campagne malheureusement. Et quel, finalement, par extension, quel rôle nous on va jouer dans tout ça? Est-ce que nous aussi, on n'est pas, moi, je le pense d'une certaine manière, on produit et on produit sur toutes les vidéos qui sont très éphémères, je pense, non? Comment toi, tu le vois par rapport aux vues sur ta chaîne, peut-être, à d'anciennes vidéos? précise la question par rapport à ce que nous qu'on fait versus la durée de vie de nos vidéos? Oui, tu sais, le fait qu'on va produire des vidéos sur des produits éphémères, donc les vidéos vont être regardées pendant ton cours de manière assez intense puis assez délaissées, non? Est-ce que c'est quelque chose que toi, tu vois sur ta chaîne? Ben oui, forcément, parce que je fais de la vidéo d'actualité. Donc, la vidéo d'actualité est d'actualité dans la semaine que je la fais, dans le mois que je le fais, mais rarement, un an plus tard, le monde va aller la voir puis ça, c'est un choix que j'ai fait. Oui, c'est sûr que je suis l'actualité donc je m'attends à ce que, effectivement, ça soit de courte durée, ça ne sera pas des vidéos, ceux-là, qui vont durer dans le temps, tout comme le jeu, effectivement. Est-ce qu'à l'image du, alors c'est peut-être une version de YouTube que tu connais moins, mais à l'image du YouTube vidéoludique, tout ce qui est jeux vidéo, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, dans le domaine du board game, on est en termes d'offres assez saturées ou est-ce qu'encore n'importe qui, entre guillemets, peut aujourd'hui monter sa chaîne et puis arriver à des niveaux de la société des jeux ou même plus élevés ? T'as l'impression qu'on est saturé ou pas encore ? Il y a toujours de la place pour des nouveaux puis les vieux comme moi vont se faire tasser un jour ou l'autre, c'est sûr et certain. Non, je ne pense pas qu'on est saturé. Le marché du jeu de société n'est pas saturé en partant parce que ça reste quand même très niché encore. On est en train de démocratiser le jeu de société, on est en train de le rendre accessible au grand public et forcément, ça va faire en sorte qu'il va y avoir plus de monde qui va s'en intéresser donc plus de créateurs de contenu aussi qui vont suivre. C'est fort probablement le cas. Puis, c'est sûr que les nouvelles plateformes aussi, les jeunes vont aller adapter d'autres. Moi, je suis de la génération YouTube mais je ne pense pas aller me mettre à faire des TikTok de jeux de société mais je n'ai qu'un jour et un autre qui ne mange pas. J'irai créer un compte sur toi. C'est bon. Je parle. Oui. Non, tu avais... Pardon, je pensais que tu t'avais coupé. c'est bon. Aux Etats-Unis, le jeu de société est quand même assez populaire, c'est très culturel. On aurait pu penser qu'au Canada et au Québec par extension, ce soit le cas aussi, tu dis que ça reste un domaine de niche le board game au Québec encore? Laurent Dolph avec qui je travaille a été un des précurseurs il y a huit ans maintenant pour démocratiser ça donc on en a fait des bars mais pas des bars de geeks c'était des bars des bars festifs des bars de jeux de société la clientèle qui allait là c'était pas des gamers ils ont appris à découvrir le jeu et on a construit cette communauté-là avec le temps c'est plus de quasiment 40 000 gamers qui viennent à chaque... pas gamers mais 40 000 joueurs qui viennent dans nos établissements par mois c'est quand même un phénomène qui est remarquable puis les gens les gens ont besoin de socialiser puis ça répond à cette... ils viennent pas tant pour le jeu que pour l'aspect social de l'activité donc c'est le jeu de société mais nous c'est la société qui vient de chercher plus que le jeu et ils découvrent le jeu en participant à cette activité-là donc je pense qu'on a créé cette communauté-là mais c'est très récente quand on parle de 8 ans c'est rien donc on commence à toucher la pointe de ce qui peut être... parce qu'on les voit les chiffres quand même chaque année il y a une grosse progression dans le jeu de société mais on est loin des années de lumière des jeux vidéo bien sûr oui mais on a aussi un temps de retard à l'allumage j'ai envie de dire à partir du moment où c'est devenu vraiment populaire en France c'est pareil ça reste encore un marché grandissant qui a beaucoup beaucoup de potentiel j'ai perdu ma question je suis sûr que tu as ça de marquer devant toi de toute façon durant ce temps-là je veux meubler le temps c'est la fatigue j'ai des mots-clés devant moi des choses voilà un secret de tournage moi aussi j'ai révélé un secret j'ai des mots-clés devant moi des choses que je ne veux pas oublier de demander mais souvent j'improvise et tellement que j'ai perdu mon sujet c'est pas grave on va parler d'actualité alors attends c'est bon puisque tu n'es pas venu là pour me faire plaisir tu es venu là pour parler d'une chose à une époque sur ta chaîne tu avais lancé un projet je me souviens ça fait un moment je crois tu avais dit là on va créer tous ensemble un jeu de société et aujourd'hui tu vas encore plus loin parce que tu dis maintenant je crée une boîte qui va importer des jeux de société pour le rendre plus accessible est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce concept que tu as teasé récemment mais que peut-être sur lequel tout le monde n'est pas encore complètement au courant oui j'essaie toujours d'innover puis j'essaie de rendre le jeu accessible puis j'ai réussi donc là deux ans comme je l'ai dit j'ai acheté un Pop Ludic et là un an j'ai tombé dans l'accès en arrière du Randolph maintenant je suis je suis en train de faire un changement de carrière donc j'ai une je suis entrepreneur en général j'ai une compagnie de construction pour laquelle j'essaie de vendre présentement et j'essaie de me réorienter dans le jeu de société donc je veux aligner passion et profession ce qui ce qui me plaît comme fin de carrière quand même parce que j'ai quelques années j'en ai mon plan de carrière est déjà fait je suis rendu en paid out mais j'ai jamais autant travaillé donc oui j'essaie donc le jeu de société moi l'édition c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup donc la création ça répond à mon désir créatif j'avais parti donc cette vidéo-là qui était quand même beaucoup suivie donc comment créer un jeu de société et le but c'était d'aller rencontrer des éditeurs voir comment ça fonctionne puis éventuellement dans le but de ça c'était de partir avec Kickstarter le projet n'est pas mort encore c'est en train encore de cogiter dans ma tête mais là comme j'ai changé de fonction et je travaille déjà avec un éditeur je vais peut-être l'aborder d'une autre façon et c'est ça qui m'a fait amener aussi sur le fait que comme je travaille en distribution j'ai accès à énormément de personnes qui donc dans du milieu et je me fais proposer des jeux énormément à ce partir de là je me dis est-ce que ceux qu'on ne prend pas en distribution parce qu'il n'y a pas une assez grosse masse de personnes qui le veulent mais je sais qu'il y a toujours des gamers intéressés par des titres très nichés est-ce qu'on peut trouver le moyen de les rendre accessibles puis là c'est pour ça qu'on a pensé à la société des jeux importe des jeux éventuellement je vais en exporter excuse-moi mon téléphone je ne sais pas si ça oui on l'entend mais ça fait business c'est bien ça colle c'est une série qui me talonne j'essaie de le fermer en parallèle donc tout ça pour dire que oui j'ai mis sur pied un système d'infolettres et de collaboration avec certains éditeurs pour pouvoir aller chercher des titres qui ne sont pas disponibles ici au Québec ça va me permettre d'aller en faire l'importation ça va être en quantité un peu plus limitée mais ça va permettre à tous ceux qui sont intéressés qui ne veulent pas payer excessivement cher de faire venir un jeu de Outre-Atlantique donc de faire venir ça en même temps que mes autres productions parce qu'on a souvent des transports entre la France et le Québec donc je vais être capable d'importer des titres qui ne sont pas disponibles ici sur le marché et éventuellement je vais faire l'inverse donc de prendre des titres nord-américains que vous n'avez pas en France et de pouvoir les amener de l'autre côté donc c'est un projet ambitieux que j'ai mis de l'avant puis on fonce on verra et tous ces projets-là ils sont tu dis à re-guider par cet amour de la communauté cette envie de partage est-ce qu'il n'y a pas aussi un sacré flair pour repérer les secteurs sur lesquels il y a un besoin est-ce qu'il n'y a pas ce côté business aussi non pas dire que c'est mal de faire du business mais est-ce que tu n'as pas surtout l'impression d'avoir le flair et de trouver les bonnes idées au bon moment peut-être mais effectivement je suis entrepreneur depuis 1998 donc ça fait quand même un petit bout de temps j'ai plusieurs compagnies à mon actif puis oui de flairer de dire qu'est-ce qui peut devenir un business plan puis qui peut tenir la route c'est ce que je fais à peu près dans tous mes métiers mais je ne le fais pas à pas du gain ce n'est pas sûr que je le fais je le fais par souci de partager cette passion-là donc tant mieux si ça répond à un besoin alors tu parlais de plan de carrière je t'ai épargné les questions du genre depuis combien de temps je joue tu es de société etc est-ce que tu as que tu regrettes peut-être si tu avais su que ça marchait aussi bien qu'il y avait marché comme ça à prendre tu regrettes de ne pas avoir commencé tout ça plus tôt ou finalement tu penses que ça s'est bien d'insérer dans ta carrière quand j'ai débuté quand j'ai terminé mes études j'ai fait un cours d'entrepreneuriat pour partir ma business directement après mes études ma copine à l'époque elle m'a dit puis moi ce que je voulais faire je voulais faire l'édition je voulais m'en aller en édition puis à l'époque j'étais en bande dessinée donc c'est un peu là-dessus que j'avais fait un plan de carrière j'avais même fait un montage financier pour partir quelque chose puis ma copine à l'époque me dit tu viens d'étudier en architecture commence par bien faire dans quoi tu as étudié tu aimes ça de toute façon puis quand tu auras saisi comment ça fonctionne après ça tu iras travailler pour ta passion ça m'a pris peut-être plus de temps que prévu mais c'est là que je suis rendu puis non je ne regrette pas du tout je pense que là j'ai beaucoup j'ai beaucoup d'outils à ma disposition pour pouvoir bien oeuvrer dans ce milieu alors on va finir par quelques questions un petit peu plus intimes on va revenir sur ce fameux projet de jeu société si aujourd'hui tu avais des moyens limités on te met devant un bureau le jeu idéal de Martin ce serait quoi que ce soit en termes de thème de mécanique de tout ça c'est quoi le jeu de tes rêves absolus ouch c'est très contextuel ça parce que ça peut varier au fil du temps j'ai toujours dit que si on me lançait sur une île déserte avec juste un jeu j'amènerais juste un jeu de cartes parce qu'avec ça je peux inventer à peu près tous les jeux que je veux c'est comme une trousse d'outils mais sinon plus sérieusement j'ai beaucoup d'affinités mais là je suis en train de changer un petit peu dans mes perceptions parce que j'ai acheté dernièrement beaucoup de gros jeux des gros narratifs des gros jeux d'exploration mais là je pense que j'ai fait le tour un petit peu de ça tu m'aurais posé la même question un an je t'aurais dit c'est un jeu narratif c'est un jeu d'exploration c'est un jeu à la Sablin Continent mélangé avec un Gloomhaven puis j'aurais brainstormé dans ce sens là probablement que je le ferais encore mais disons que là je suis en train de dépurer j'ai trop du gros jeu je trouve ça lourd à sortir et à jouer j'essaie de trouver le jeu parfait juste un jeu qui a une jouabilité à l'infini mais qui s'installe en 5 minutes puis qui se joue à une demi-heure je cherche encore d'accord et plus euro alors Eurogame plus qu'Améry Trash alors à la base oui je suis plus euro que j'aime beaucoup les jeux hybrides qui a quand même une thématique qui a quand même du matériel intéressant c'est pas juste abstrait nous la perception des jeux euro c'est de la grosse gestion avec des cubes en bois et beaucoup de jus de cerveau puis oui c'est parfait mais j'aime ça le mélange entre les deux où est-ce qu'on a quand même une atmosphère de jeu on a quand même une thématique très présente très bien imbriquée avec le jeu donc oui on est vraiment à cheval entre les deux cultures ici au Québec alors justement il n'y a pas si longtemps que tu unboxais Solomon Kane et tu as une paire de très grosses boîtes derrière toi où t'en es de cette saturation qu'ont certains pour les jeux ce qu'on appelle kiloplastiques avec des centaines de figurines etc où est-ce que tu titules là-dessus c'est encore quelque chose qui va t'attirer qui te laisse froid ou pire qui t'agace maintenant parce que tu ne saurais plus comment faire ça ne me dérange pas qu'un jeu ce qui me dérange c'est les 44 extensions que je ne me sers pas je ne suis pas très consommateur d'extensions je ne suis pas celui qui va prendre les all-in dans les Kickstarter je vais souvent me contenter de la boîte de base si ça ajoute de la rejouabilité s'il y a plus de narratifs ou plus d'histoires je vais peut-être aller chercher des trucs comme ça mais d'avoir de la figurine pour de la figurine ce n'est pas ma tasse de thé ça ne me dérange pas je trouve ça le fun pour faire des vidéos c'est plus agréable à regarder qu'un cube de bois mais tu n'es pas sujet au FOMO alors toi pour le coup tu n'es pas sujet au FOMO alors non je ne pense pas je suis peut-être immunisé avec le temps puis la surconsommation que j'ai fait avec le temps ok alors je vais te poser deux ou trois questions à la loi un petit peu des questions que j'aime bien mais qui sont mes préférées ah c'est ça est-ce que tu peux alors peut-être tu peux vraiment répondre mais est-ce que tu as comme ça un jeu à succès genre succès vraiment reconnu international que toi personnellement tu détestes est-ce qu'il y en a un qui devient à l'esprit ou qui ne t'a juste pas pu sans parler de DTC mais un jeu à succès qui toi te laisse complètement froid un jeu à succès que je trouve moins bon tu n'as peut-être pas le droit de le taper dans ma collection parce que le reste de mes étagères sont en arrière de moi mais tu vois généralement je ne les garde pas ces jeux-là donc c'est assez difficile et boy je te dirais que j'ai j'ai pas j'ai pas j'ai pas celui qui bien là vous n'avez peut-être pas vous utilisé beaucoup mais ça a fait quand même beaucoup de bruit Too Many Bones c'est un jeu que c'est une compagnie qui est très remarquée j'aime le matériel j'aime y jouer j'aime beaucoup Cloud Spire le dernier mais Too Many Bones en tant que tel je le trouvais long je le trouvais je le trouvais un petit peu fastidieux il y a beaucoup de relecture de rey tout le temps c'est encore le cas avec Cloud Spire mais tu vois c'est pas un que je placerais haut dans ma liste que d'autres vont placer très très haut dans leur liste je te donne un exemple comme ça j'ai entre autres acheté à un moment donné puis c'est pas des gros jeux à succès mais Icaion et Mystera pour acheter la boîte solo je sais pas si tu connais c'est Tabula Games c'est des grosses grosses boîtes une compagnie italienne on me l'avait recommandée individuellement ils sont bons mais pour faire le solo ça te prend les deux grosses boîtes que t'achètes à coup de 170 piastres chaque jeu de 350 dollars pour pour absolument rien donc ça ça a été dépensé dans le vide pour moi j'en ai des préseurs comme ça des mauvais achats c'est pas des mauvais achats c'est des bons jeux mais mais qui ne te touchent pas personnellement est-ce qu'inversement alors je veux parler de jeux qui seraient inconnus mais des jeux qui auraient peut-être au contraire été moins appréciés ou plus sanctionnés par la critique que toi tu trouves excellent parce que dans ce sens-là il y en a un qui devient plus facilement à l'esprit donc je ressors souvent c'est un designer Vogel que j'aime beaucoup puis qui n'est pas très connu c'est Dresden Files c'est un petit jeu de cartes j'aime beaucoup les jeux de casse-tête les jeux de puzzle puis j'aime les jeux difficiles où j'ai toujours l'impression de j'aurais pu gagner mais je ne l'ai pas gagné parce que je ne l'ai pas bien joué puis là je me dis il faut que je le refasse donc je refais le puzzle en disant qu'est-ce que j'ai manqué puis je refais je refais je refais j'accroche sur ces jeux-là généralement où à un moment donné j'ai trouvé la clé et là je suis content ça c'est peut-être issu de ma génération Myst je ne sais pas si tu as déjà joué qui était beaucoup trop jeune pour ça mais oui oui c'est ça donc oui c'est ça des petits jeux de puzzle comme ça dont je cherche la clé je vais y revenir souvent même si c'est des vieux jeux ça j'aime bien ça est-ce que on va finir cette interview qui a dépassé le temps que je t'avais promis à force d'improviser des questions qui ne sont pas du tout scriptées on va finir par des questions scriptées est-ce que aujourd'hui tu as des projets pour ta chaîne on parlait de grands chamboulements ou est-ce que avec tout ce que tu as autour tu comptes juste continuer sur ta lancée actuelle comme tu dirais réduire un peu le rythme et puis penser peut-être à d'autres choses autour c'est sûr que je veux aller plus loin que la chaîne le fait d'avoir de m'investir dans l'univers du jeu de société va m'amener éventuellement quand le le contexte le permettra d'aller faire les différents salons et là c'est un peu le but dès qu'on peut pouvoir de nouveau voyager se rencontrer partager une bière et une juste société je veux faire le tour oui c'est ça c'est ça que je veux je veux faire le tour de tous les différents salons d'aller me présenter de continuer à entretenir des liens d'amitié d'affaires avec tous ces gens-là donc je ne sais pas si ça va mener où au niveau de la chaîne mais je veux sortir de mon sous-sol et de mon Québec finalement la chaîne est plus un tremplin vers le reste ce n'était qu'une étape quelque part oui exact c'est quoi ta plus grande fierté dans tout ce que tu as accompli via YouTube et périphériquement au niveau board game de quoi tu es plus fier aujourd'hui qu'est-ce que tu retiens le plus ben moi à la base c'était de la création que j'allais chercher en faisant de la vidéo je vais dire deux choses la communauté qui a été bâtie c'est vraiment génial pour moi c'est des amis à tous les matins j'écris à Stéphane à Cyril je pourrais nous nommer tous mais puis on continue une conversation de la semaine passée donc c'est rendu une grosse communauté donc je suis très fier de ça et l'autre chose c'est d'avoir d'avoir réussi à pousser mes créations de jeux de société je partais de petites variantes solo qui finalement ont été publiées qui finalement vont je commence à être sollicité pour en créer ça j'aime ça parce que c'est une question que j'aurais pu te poser d'ailleurs qu'est-ce qui qu'est-ce qui t'empêche de te lancer avec finalement relativement peu de risque dans la création d'un jeu mais ton jeu à toi sans forcément passer par YouTube etc t'as pas cette envie peut-être que tu l'as d'ailleurs oui oui j'ai un petit carnet plein de prototypes un jour ça va sortir c'est à suivre qu'est-ce qu'on peut te souhaiter alors pour l'avenir tout ce que tu viens de dire des salons des jeux des créations de jeux juste une chose du plaisir du plaisir tu ne ressens pas de la sicule sur toutes les années c'est toujours non tous les dimanches c'est aussi beau que le précédent enfin tous les samedis pour le coup comme tout le monde on est par des périodes moins joviales que d'autres ou plus intense que d'autres mais non non le but c'est de me lever et d'être heureux puis je pense que c'est une mission accomplie jusqu'à là ça va bien merci beaucoup Martin j'ajoute quand même que tu as été à petite échelle de ma chaîne tu étais un des moteurs parce que je te suis depuis très très longtemps et tu as fait partie de ceux à qui j'avais envie de ressembler donc merci d'avoir été là c'est un très très grand honneur je te dis le jour où tu t'es abonné à ma chaîne on a ouvert le champagne et puis merci pour ta gentillesse et on te souhaite bien sûr le meilleur pour la suite la prochaine fois tu partageeras une coupe de champagne avec moi par contre avec grand plaisir c'est bon à très bientôt Martin merci Adrien salut salut bye t'es bon je suis beau comment tu me trouves t'es très beau presque sexy oh j'ai tout fait pour bonjour 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 je savais pas quoi dire non mais c'est peut-être pas mal c'est peut-être pas mal hé je te remercie jusqu'au bout j'ai l'impression que je me lève bizarre à chaque coup